alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' on continue inshallah dans l'explication de l'achmawiyya dans le fiqh maliki et on est arrivé donc dans un nouveau chapitre qui est bab al tayammum donc le chapitre du tayammum donc on va voir inshallah c'est quoi le tayammum et ses règles dans ce chapitre là première chose le mot tayammum dans la langue arabe ça signifie c'est à dire la volonté de faire quelque chose puis dans la sharia ils ont utilisé ce mot tayammum pour signifier une chose mieux précise qui est donc le fait de essuyer son visage et ses mains avec assaïd au tayyib c'est à dire on va voir toute façon inshallah avec quoi on peut faire le tayammum dans le madhhab et on va voir quelques questions concernant les divergences qui existent en fait dans cette question là donc ici il dit saïd al tayyib c'est à dire avec le sol pur inshallah on va détailler ça quand on va parler bien de cette question là et bien sûr le tayammum c'est permis de faire le tayammum bien sûr bien sûr sous condition comme on va voir inshallah mais c'est prouvé par le coran la sunnah et le consensus des muslimins que le tayammum existe dans l'islam donc là inshallah avant de passer à la parole de l'achma oui oui il va citer seulement et uniquement ce qui est obligatoire dans le tayammum ce qui est recommandé ce qui est sunnah on va d'abord inshallah parler de quand est-ce que c'est permis de faire le tayammum même si ça il n'a pas cité mais on a besoin de parler de cette question là donc première chose ici j'ai rapporté la parole de l'imam Abdelbar il dit donc toute personne qui n'a pas d'eau ou c'est à dire qui n'a pas trouvé d'eau après l'avoir cherché après l'avoir cherché inchallah on va voir plus tard ça veut dire quoi chercher est-ce que ça signifie qu'on doit chercher dans le monde entier non d'accord ça signifie qu'on doit chercher autour de nous de manière simple d'accord sans que ça cause une gêne à la personne qui va chercher de l'eau d'accord c'est à dire si la personne est dans un endroit et que elle n'a pas d'eau elle n'est pas obligée de par exemple de voyager et changer de ville pour aller chercher de l'eau dans l'autre ville non alors c'est pas ça qui est voulu ici donc on va voir inchallah ou alors une personne elle a de l'eau mais elle peut pas l'utiliser pour une excuse valable comme une maladie etc on va voir ça dans ce cas il lui est permis de faire le tayammum que ce soit en voyage ou alors en étant résident et la preuve c'est le verset où Allah il dit sur la traduction du sens et si vous êtes malade ou en voyage et que l'un d'entre vous est parti donc faire ses besoins c'est à dire il a perdu ses ablutions ou alors qu'il a touché des femmes d'accord et ça on avait vu dans on avait détaillé cette question là dans les annulatifs des ablutions les annulatifs des ablutions ce qui annule les ablutions et on avait vu que dans le madame de l'imam malik le fait de toucher une femme avec désir dans ce cas là ça annule les ablutions et on avait vu inchallah les divergences revenaient à ce cours là donc au la mastou mon nissa et donc si vous avez donc touché des femmes et que vous ne trouvez pas d'eau alors faites le tayammum donc faites le tayammum avec un sol pur inchallah on va voir et on va détailler euh qu'est-ce que ce sol pur et les divergences concernant cette question juste je vais regarder la traduction comment ils m'ont traduit ici dans surat al maïda non euh donc mais si vous êtes malade ou en voyage ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau alors recourez à la terre pure voilà comment il a traduit c'est lui c'est la terre pure passez-en sur vos visages et vos mains donc ça c'est la preuve du tayammum dans le quran maintenant dans la sunnah on a plusieurs hadiths et on va citer ici le hadith de abou dhar radiyallahu qu'à rasul allah sallallahu alaihi wa sallam donc le hadith ici c'est le hadith de abou dhar radiyallahu alaihi wa sallam il lui a dit au abou dhar sache que le sol pur est une purification et cela même si tu ne trouves pas d'eau pendant dix ans c'est à dire ici c'est une façon de parler d'accord dix ans ou plus ou moins et si lorsque tu vas trouver de l'eau alors utilise la ou plutôt fait toucher cette eau là donc ta peau cette eau là si on veut traduire mot à mot on va dire fais tes ablutions en réalité fais tes ablutions donc ici ça c'est le hadith de la sunnah qui prouve que le tayammum c'est aussi une chose qui existe dans l'islam قال القرطبي القرطبي il dit والذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته فإن وجد أقل من الكفاية تيمم ولم يستعمل ما وجد منه هذا قول مالك وأصحابه وبه قال ابو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو قول أكثر العلماء لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين إما الماء وإما التراب فإن لم يكن الماء مغنيا Ici, il nous dit une chose importante, c'est qu'il dit Celui, ou plutôt ce qui est voulu dans la parole d'Allah sur le fait de trouver de l'eau Qu'est-ce qui est voulu par là ? C'est-à-dire trouver de l'eau ce que la personne, en fait, ce qui est suffisant comme eau D'accord ? Ce qui est suffisant pour faire soit ses ablutions ou soit son roussel Ça dépend dans quel état d'impureté on se trouve Dans le sens où, il nous dit ici, dans le sens où si la personne, par exemple Elle est en état d'impureté, elle doit faire ses ablutions Puis elle trouve de l'eau, mais elle trouve un tout petit peu d'eau Et elle sait très bien qu'avec cette eau-là, elle ne pourra pas compléter ses ablutions Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle passe au tayemum directement, sans utiliser cette eau-là ? Ou alors, elle utilise l'eau au maximum ce qu'elle peut Puis, lorsqu'elle n'aura plus d'eau, ça y est, elle aura utilisé l'eau Dans ce cas-là, elle fera le tayemum Est-ce que, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Ici, le Qurtoub, ce qu'il nous dit Il nous dit que le madhab de l'imam Malik et d'autres, comme le lama Et il dit que c'est la majorité des savants C'est que, ce qui évolue ici, par trouver de l'eau C'est-à-dire de trouver ce qui est suffisant pour faire des ablutions totalement D'accord ? C'est-à-dire, si la personne, elle trouve un peu d'eau Et elle ne pourra pas compléter ses ablutions avec ce peu d'eau-là Dans ce cas-là, elle n'utilise pas l'eau Et elle fait directement le tayemum Il dit pourquoi ? Il dit parce que Allah nous a ordonné De faire une de ces deux choses Soit l'eau, soit le tayemum Soit faire des ablutions avec de l'eau, soit le tayemum Et pas une troisième chose Il n'y a pas moitié eau, moitié tayemum, etc. Non Il y a soit l'un, soit l'autre Donc, s'il n'y a pas assez avec l'un, c'est-à-dire l'eau Alors, on utilise l'autre, le tayemum directement Voilà, Alam, ici, c'est ce qu'il dit C'est la vie de l'Ibam Malik et de la majorité des unam Il dit Ibn Abd al-Bar Ibn Abd al-Bar, il dit aussi Et il dit qu'il n'y a pas à l'un, c'est ce qu'il n'a pas à l'un Tayemum, wa kathalika al-maridu Ida khafa ziyarata fi maradih Ou taakhura bur'i'ih Ou lam yajid man yunawilhul ma tayemum Ici, Ibn Abd al-Bar, qu'est-ce qu'il nous dit ? Une chose importante aussi Il nous dit que si la personne Par exemple, elle est dans une situation Où elle a de l'eau Et elle a assez d'eau pour faire ses ablutions Sauf que s'il utilise cette eau-là pour Ses ablutions Alors il risque de D'être assoiffé D'accord ? C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'autre eau Et il risque même de Peut-être mourir De soif Alors dans ce cas-là Il nous dit que la personne fait le tayemum Et elle laisse de l'eau Pour pouvoir boire Et elle n'utilise pas l'eau pour faire les ablutions Par risque, par la suite d'être assoiffé Non Elle passe le tayemum directement Et elle garde l'eau Pour Elle garde l'eau, na'am Pour lui, pour boire Et pareil pour Les gens qui sont autour de lui C'est-à-dire si par exemple Des gens sont un groupe en voyage Et Ils ont Beaucoup d'eau Pour faire les ablutions à tout le monde Imaginons Sauf que Comme ils sont plusieurs aussi Ils ont besoin aussi de beaucoup d'eau pour boire Donc pareil ici Si on a peur Pour Quelqu'un Dans le groupe Ou Pour quelqu'un d'autre Donc dans ce cas-là On fait le tayemum Si on a peur Bien sûr qu'il ne va pas rester assez d'eau Et Ici Il faut voir Car si par exemple Il y a Dans le groupe Une seule personne qui peut faire ses ablutions Il y a une seule personne qui fait ses ablutions Si Dans le groupe Il y a Deux personnes qui peuvent le faire Et ensuite Il y aura assez d'eau pour le reste du groupe Pour boire Dans ce cas-là Il y en a deux personnes qui font les ablutions Et ensuite on laisse le reste pour boire Ici Ce qu'il faut juste comprendre C'est que Il ne faut pas Se mettre dans une situation Dangereuse Pour sa vie Alors que Allah ici Il nous a permis de faire Le tayemum Lorsqu'on n'a pas la capacité d'utiliser l'eau Et ces personnes Qui sont dans ce genre de situation Ils n'ont pas la capacité d'utiliser l'eau Pourquoi ? Parce qu'après Ils vont se retrouver dans une situation difficile Et dangereuse pour leur vie Dans ce cas-là Ils font le tayemum Puis ils laissent l'eau pour boire Et même Subhanallah Ils ont parlé même de La question Si par exemple Une personne est là en voyage Avec une monture Je ne sais pas moi Par exemple Un cheval Un chameau Etc Etc Et que la personne Elle a peur Pour sa monture Et son animal Qui va Par exemple Mourir de soif Etc Etc Dans ce cas-là La personne aussi Elle fait le tayemum Et elle laisse l'eau pour Pour l'animal Pour sa monture Ensuite Il nous dit aussi Ibn Arab del Bar Il continue En disant Que Ici on parle d'une question C'est à dire C'est la personne Qui est en état De grande impureté Djanaba Et Il est En bonne santé D'accord Il est en bonne santé Sauf qu'il a peur Sauf qu'il a peur S'il fait le roussel Il fait tellement froid Qu'il a peur Qu'il va Tomber gravement malade Voir même Pire que ça Dans ce cas-là Il fait le tayemum aussi Dans ce cas-là Il fait le Tayemum aussi C'est à dire S'il a peur Il fait le tayemum D'accord Il n'y a pas besoin Qu'il est sûr Qu'il va mourir Non S'il y a Uniquement il y a peur Qu'il va se retrouver Dans une situation Très difficile S'il fait le roussel Alors qu'il fait Très très froid Dans ce cas-là La personne Il fait le tayemum Et on va voir Inch'Allah La preuve de ça On va citer Ensuite il dit Et il en est de même Pour Ici c'est notre question Il en est de même Pour Le malade Qui Si Il utilise Si il utilise L'eau Alors il a peur Que Sa maladie Va S'aggraver Il a peur Que sa maladie Va s'aggraver Dans ce cas-là Il fait le tayemum Ou alors il a peur Que Le fait d'utiliser L'eau Ça va Retarder Sa guérison Dans ce cas-là Il fait aussi le tayemum Ou alors Quelqu'un qui est malade Et qui n'a pas la capacité De bouger par exemple Dans ce cas-là Si Il ne peut pas atteindre l'eau Et qu'il n'y a personne Qui peut Lui ramener Qui ne peut pas bouger Dans ce cas-là Il fait aussi le tayemum Donc la preuve de cela Concernant Ces choses-là La qu'on vient de citer Et aussi Surtout En réalité Concernant celui Qui est en état De grande impureté Et qu'il A peur du froid C'est le hadith de Amr ibn al-As Radiyallahu anhu Où il dit Amr ibn al-As Donc ici le hadith Qui était pendant La bataille de Zat-Selassil Il a dit Il est tombé en état De De grande impureté D'accord Et Il a dit J'ai eu peur Que si je fais le roussel Alors Qu'il fait très froid Je C'est-à-dire Je cours Je cours A ma perdition Je vais Peut-être même mourir Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait le tayammum Puis Il a fait la salat D'accord C'était lui l'imam Alors qu'il était En tayammum Et ça On tire De ce hadith Une preuve que La personne qui a le tayammum S'est permis pour lui De faire un imam Pour Les gens qui sont derrière Qu'ils ont le boudou D'accord Ça même si Inch'Allah Il y a une divergence Dans la question Mais Ce qui est plus correct C'est que Naam Celui qui a le tayammum Peut faire un imam Pour ceux qui ont Des ablutions D'accord Et la preuve C'est ce hadith Donc Amr Il nous dit Donc qu'il a fait La prière Pour Ou avec ses compagnons C'était la prière D'assoub D'accord Il venait de se lever Après la nuit Donc Puis ensuite Les compagnons De Amr Ils ont Dit ça Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils lui ont raconté Ce qui Ce qui s'était arrivé Ou ce qui était arrivé Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit A Amr Il lui a dit Oh Amr Tu as fait La prière Alors que tu étais En état de Grande impureté Et Amr Il lui a dit Je lui ai expliqué Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi Ou qu'est-ce qui m'a empêché De faire Le roussle Et je lui ai dit Que j'ai entendu Allah Dans le cor'an Dire Que Allah Il dit dans le cor'an Ne Vous tuez pas Vous même Certes Allah Est envers vous Miséricordieux Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a souri Et Il n'a rien dit Donc ça prouve que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ici Il a Approuvé Ce qu'il a fait Amr Donc c'est une sunnah Sunnah Taqririyah D'accord C'est une sunnah Qu'on appelle La sunnah de L'approbation Donc ici Il y a une preuve Donc Que la personne Qui est Ou qui a peur De faire le roussle Qu'il doit faire Donc Le tayamun Lorsqu' Il se trouve Dans la même situation Que Amr Nouras Radiyallahu alayhi wa sallam Ensuite On a aussi Le hadith De Jabir Ibn Abdillah Radiyallahu alayhi wa sallam C'est le hadith Où Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Concernant la personne Qui Qui a fait une blessure A sa tête Puis Qui a Questionné Certains Parmi Les sahaba Est-ce qu'ils pouvaient faire autre chose que le roussle D'accord Et ils ont dit On ne trouve pas pour toi De Facilité On ne trouve pas pour toi De Une manière De Autre faire On ne trouve pas D'autre manière pour toi Que de faire le roussle Donc Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait le roussle Puis Il est Mort Il est décédé A cause d'avoir fait Le roussle Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Pourquoi ils n'ont pas questionné Alors qu'ils ne savaient pas Certes La guérison On va dire Si on peut traduire comme ça Donc la guérison de l'ignorance Et Le fait de questionner Les gens de science Et Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Ça lui aurait suffit De De faire le tayammum Ici bien sûr Le hadith Certains Ils considèrent Que ce hadith Il est Faible Cheikh al-Albani Lui considère Que le hadith Il est bon Hassan Jusqu'à La parole ici Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Il lui aurait suffit De faire le tayammum Pourquoi ? Parce que Dans Certaines versions du hadith Il y a une chose aussi en plus Le hadith ici Il est En fait Il a une Une suite Mais Cheikh al-Albani Il lui considère Que cette suite là N'est pas N'est pas correcte N'est pas authentique Donc il considère que Le hadith Il est bon Jusqu'à La parole du prophète Ce que je vous ai cité Il aurait Donc ça lui aurait suffit De faire Le tayammum Très bien Ensuite On dit aussi Donc pareil Il lui est permis A la personne A la personne de faire le tayammum Si il a peur Que si Il va chercher de l'eau Ça va Être une cause Qui va perdre Ses biens Donc que ce soit Que ce soit Par exemple Un voleur D'accord Si par exemple La personne Elle a Des biens Avec elle Je sais pas moi Par exemple Elle a Des choses Précieuses Avec elle Puis Elle doit aller chercher De l'eau Mais le fait D'aller chercher de l'eau Ça va amener quoi Ça va amener que La personne devra laisser Ces choses précieuses là Sans surveillance Par exemple Et elle doit aller chercher de l'eau Etc Sauf que S'il fait ça Il a peur que Il y a des voleurs Qui vont venir Qui vont lui prendre C'est bien Dans ce cas là La personne peut faire le tayammum aussi Pour éviter que Il se fasse Voler C'est bien De même Si la personne Par exemple Elle a peur D'un Un animal Et que Par exemple Si Elle doit aller chercher de l'eau A un endroit Mais à cet endroit là Il y a Par exemple Des animaux féroces Etc Qui peuvent Du causer du tort Dans ce cas là Il fait le tayammum aussi D'accord Donc si par exemple Une personne n'a pas d'eau Et A l'endroit là où il est Puis il sait qu'il y a de l'eau Dans un endroit Sauf que dans cet endroit là Il s'avère qu'il y a des choses Dangereuses S'il arrive A aller chercher de l'eau Jusque là bas D'accord Il risque Des choses qui peuvent lui causer du tort Dans le fait d'aller chercher de l'eau Dans cet endroit là Dans ce cas là La personne fait Le tayammum De même Il est permis Pour la personne De faire le tayammum S'il a peur Que le temps de la prière Va sortir Donc si On a un temps Par exemple La prière Puis ce temps de la prière là Il se finit à telle heure Puis la personne Elle n'a pas d'eau Et Si Elle doit aller C'est à dire le fait que Elle doit aller chercher de l'eau Elle va arriver à de l'eau Sauf que Ça va causer Ça va causer en fait La sortie Du temps de la prière Dans ce cas là C'est pour ça Même par exemple Ils ont dit Dans le maître Ils ont dit que Si par exemple Imaginons Il y a une personne Qui se lève Imaginons Il a dormi D'accord Et Il n'a pas entendu son réveil Etc Pour le fait Puis Il se réveille Puis Il reste Une minute De temps Pour faire La prière du fait La prière du soin Et S'il fait Les ablutions Ça va amener A ce que Le temps de la prière Va sortir du temps Dans ce cas là Ils lui disent Tu fais le tayammum Et tu fais directement Ta prière Pour éviter que Tu fasses sortir La prière Du temps Pourquoi ? Parce que Chez l'Imam Manik Et c'est aussi La vie d'Ibn Taymi Le temps De la prière Prévaut Sur L'état de pureté Le temps de la prière Prévaut sur L'état de pureté Donc Pour eux C'est mieux une personne Elle fait Sa prière Sans ablution Dans le temps Plutôt qu'une personne Qui fait sa prière Avec ses ablutions En dehors du temps D'accord ? Donc ça c'est L'avis de l'Imam Malik Donc si une personne Par exemple Elle a pas d'eau Et le fait qu'elle doit chercher De l'eau Ça va faire sortir Le temps de la prière Elle fait le tayammum Et ensuite elle fait Sa prière Et incha Allah Y'a rien à refaire après D'accord ? Parce que certains Après Allah Ça y'a des divergences en plus Mais à la coup du hal Sa prière est valide Et il doit pas La refaire Ça c'est la vie correcte Allah Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait Il y a certains Certains savants Du madrab Qui vont dire Par exemple Cette personne là Elle fait le tayammum Ensuite elle fait la prière Dans le temps Ensuite elle fait Les ablutions Puis ensuite Elle refait la prière Non D'accord ? Il fait le tayammum Et il fait la prière Dans le temps Et sa prière est valide Et il n'a pas à la rattraper Il n'y a pas à refaire Parce que la prière Est faite Walhamdulillah Maintenant il y a une question Ici qui se pose C'est la question du temps Qu'est-ce qui est voulu Dans le temps ? Incha Allah Ça on va parler Des temps de prière Lorsqu'on va Parler dans le livre De la prière Donc dans le chapitre De la prière On va parler du temps Des différents temps Des différentes prières Puis On va Justement Mieux comprendre Qu'est-ce qui est voulu Ici par le tayammum C'est pour ça que Juste ça c'est entre parenthèses Mais c'est une chose Très importante en réalité C'est pour ça que Ça suffit pas de faire Un livre de fir Une fois D'accord ? Ça suffit pas de faire Un livre de fir Une seule fois Pourquoi ? Parce que souvent la personne Par exemple Qui commence par ce livre L'orashmawiyah Et il va arriver à une question Sur la question du tayammum Très bien Sauf que dans la question du tayammum Il faut Des connaissances dans La prière Dans le chapitre de la prière Pourtant le chapitre de la prière Pourtant le chapitre de la prière Il est après Le chapitre de la purification Et du tayammum Donc ça va causer à la personne Que quand il va faire Le chapitre du tayammum Il arrive pas à bien s'imaginer Qu'est-ce qui est voulu Par le temps de prière Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore étudié Le chapitre de la prière C'est pour ça qu'une fois Que la personne en fait En réalité Elle a fini un livre de fiqh Elle doit le refaire Et ou alors Elle refait un autre livre aussi De fiqh Ça suffit pas de le faire Une seule fois Pourquoi ? Parce que sinon Ça amène à des incompréhensions D'accord ? Donc là par exemple Quand on parle du temps de prière Celui qui a pas étudié Les chapitres de la prière Il va pas savoir s'imaginer De quoi on est en train de parler ici Tandis que celui Qu'il a déjà fait une fois Le livre Puis il le refait Une deuxième fois Alors alhamdulillah Quand il va arriver A cet endroit là Du tayamum Il va comprendre Qu'est-ce qu'on veut Et qu'est-ce qui est voulu Par le temps de prière ici Et ça c'est valable dans le fiqh Mais en réalité C'est valable dans Je dirais Presque toutes les sciences Presque toutes les sciences C'est pareil C'est que Quand tu fais un livre Pour la première fois Parfois Tu tombes sur des questions Qui Pour les comprendre T'as besoin en fait D'une question Qui va venir Par la suite Dans le livre Et pourquoi ? Parce que tout simplement C'est impossible de On va dire Ils essayent en tout cas De faire un livre Dans l'ordre De sorte à ce que On va dire Tout ce que tu vois Ou tout ce que t'as besoin De savoir Pour comprendre une question Tu l'as déjà vu avant Mais parfois c'est impossible Parfois c'est pas possible Notamment ici Dans le tayamum Et aussi par exemple Dans les questions De grammaire par exemple C'est la même chose Dans les livres de Nahou C'est la même chose Dans les livres de croyances C'est pareil Donc c'est pour ça Que c'est important De refaire plusieurs fois Soit un même livre Ou soit un autre livre Mais qui va parler Des mêmes sujets Afin de Mieux comprendre La deuxième fois C'est pour ça Que encore une fois Il faut de la patience Et c'est pas parce que La première fois T'as pas compris tout Que t'abandonnes Non 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 C'est normal La personne ne veut pas Tout comprendre d'un coup C'est impossible Donc il faut faire ça Plusieurs fois Et pour bien maîtriser En réalité Les questions Même certains Parmi les ulama Ils disent que Celui qui veut Par exemple répondre Aux questions des gens Etc Il doit au moins Faire un livre de fiqh Ou étudier un livre de fiqh Et le réviser Au moins toujours Une fois par an Une fois par an Il fait un livre de fiqh C'est à dire Avec tous les chapitres D'accord Ici on est en train De parler du Moufti Celui qui va On va dire répondre Aux questions des gens Qu'est ce qu'ils disent Ils disent Il est obligé Enfin obligé En tout cas Il convient Qu'il doit Re-réviser Tous les chapitres de fiqh Au moins une fois par an Au moins une fois par an Il refait un livre Il refait un livre Il refait le même livre Etc Etc Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin De se rappeler D'accord ? C'est impossible Que la personne Si elle ne révise pas Il va tout connaître Non, non, non Les ulamas Ils font des livres Plusieurs fois Par an Par mois Etc Donc ça c'est une chose C'est une chose très importante A comprendre Dans la science Donc On s'arrête là Inchallah Et ensuite on continuera Avec Quand est-ce que Il est permis de faire Le taïmoum C'est à dire Est-ce qu'on peut le faire Avant L'entrée du temps De la prière Ou alors après Inchallah On parlera de ça On parlera de ça Le prochain cours Etina Enchallah Subhanakallahu Arielle Ust période Ich bayouvor Et Used Un Et Un 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 Merci.